bonsoir aujourd'hui c'est la première vidéo sur youtube de la chaîne et vu que c'est la première vidéo sur la chaîne je vais me présenter un peu rapidement gros parce que en général tu me connais pas en fait tu me connais pas du tout du coup les gars je m'appelle romain et j'ai 16 ans et comme toi qui regarde cette vidéo en général tu aimes le foot et bah moi aussi j'aime le foot du coup les gars sur la chaîne il y aura principalement du fifa bah quand fifa début sortira puisque là j'ai plus trop envie de tirer des vidéos sur fifa tu vois à part peut-être des présentations d'équipe donc sur foot mais sinon il y aura pas grand chose je pense sur fifa cet été puisque on parle un peu sur foot parce que fifa il est un peu mort donc plus au roman dijoux quoi en général je pense il y aura 2-3 vidéos par semaine donc là les gars sont en vacances c'est grave cool gros c'est cool du coup commençons donc le vif du sujet donc là je vais vous présenter une équipe de flop de la saison et quand je dis des flops c'est des mecs qui ont soit raté leur saison sur des mecs qui ont raté leur saison du coup les mecs on commence directement avec claudio bravo du coup claudio bravo les mecs qui avait une note à 85 quand il arrive à monster city mais il a redescendu à 83 il s'est mérité même je le mettrais un peu moins après 83 c'est déjà pas mal donc claudio bravo les mecs au barcel il était cool tu vois mais à monster city il pue un peu la merde on va pas se mentir à droite sergi roberto pourquoi roberto parce qu'à parler au montadaï là ça fait rien quoi on va pas mettre le but à la 85e je suis putain il a pas salé à grand chose en défense central les gars j'ai mis jérémy mathieu alors lui je savais pas trop parce que lui en vrai il est pas fort tout simplement c'est pas une vraie saison qu'il fait il fait que des voix saison je n'ai pas pris au barça oui qu'est ce qu'il faut au barça qu'est ce que tu fais au barça à ce niveau là gros mais moi j'y vais au barça sinon les mecs j'avais pas de défense au central en tête du coup j'ai mis krikowiak bon les milieux défensifs gros c'est à peu près la même fausse fois bon derrière c'est pas trop ça mais bon l'année dernière à séville il était vraiment pas mal on a gagné l'europa league tu vois mais en fait cette année les mecs qui enfin il a même pas joué krikowiak kiko il a joué en cfa donc c'est un peu normal qu'il ait fait une saison de merde et bon je pense qu'ils vont le vendre paris cet été ça m'étonnerait pas parce que j'ai quand même pas mauvais ce joueur et je ne comprends pas trop qu'il joue pas mais bon voilà écoute pas au naïm c'est pas moi qui choisis moi j'ai mis quentrao les gars parce que lui joue plus du tout mais vraiment plus du tout alors soit c'est qu'il est vieux soit c'est qu'il est nul mais vu qu'il est pas si vieux que ça bah je pense juste marcelo qui fait en fait qu'on est trop qu'elle fait une saison encore on n'a pas vu franchement j'ai pas vu jouer j'ai pas du tout vu jouer de l'année les gars donc c'est pour ça ensuite en milieu droit j'ai mis rien de ma reste alors il n'a pas fait une saison dégueulasse en vrai il a fait juste une saison décevante qu'on parle à l'année dernière ce que les histoires les gars on les attendait vraiment vu que l'année dernière c'est pas venir où ils ont gagné le titre au calme alors que cette année il n'a rien fait après en ligue des champions ça a été cool ça a été cool quand même ils ont fait une bonne saison ligue des champions ils ont été en quart donc ça va c'était cool quand même mais ma reste des gars mauvaise saison quand même j'espère qu'il partira de l'eister il doit partir normalement donc on verra ensuite en milieu central les gars j'ai mis renato sanchez alors lui qui est grave cheaté sur fifa au passage il coûte 1300 crazy frère c'est une machine de guerre alors moi je dis en remplaçant parce que j'ai pas une Bundesliga mais sinon très très fort comme joueur il est partout sur le terrain après il a fait un gros euro les gars mais le Bayern il a recruté trop tôt je trouve qu'ils auraient dû le prêter parce que là il n'a pas joué une minute à carlo en chalotis le nato on ne voit plus frère deuxième milieu central les mecs j'ai mis benarfa alors je pense pas que ça vous étonne lui il a fait une putain de saison à nice et il a fait une saison dégueulasse à paris comme beaucoup de gens qui viennent à paris d'ailleurs et du coup benarfa les mecs je pense qu'il partira lui aussi franchement si il viendrait à nice les gars serait cool pour lui parce que à nice il a fait une putain de saison je pense que voilà à nice en plus ils vont jouer la ligue des champions normalement enfin ils ont les barrages je crois un truc comme ça mais il peut avoir du temps de jeu enfin il aura du temps de jeu si va à nice les gars et ensuite au milieu gauche les gars j'ai mis nolito alors pourquoi nolito parce qu'il a été recruté je crois que c'est je ne sais même plus d'où il vient mec je crois que c'est séville encore ou un truc comme ça c'est un espagnol donc il vient d'espagne logiquement nolito pourtant il avait un bon potentiel en la saine dernière était bon ça je le sais je suis plus d'où il vient par contre comme club les gars dites moi dans les commentaires ce que moi je sais pas mais voilà il a fait une saison décembre il n'a pas joué avec pep guardiola donc lui aussi je pense qu'il va partir en buteur les mecs pardon j'ai mis batuwaï parce que batuwaï les mecs à marseille il n'était pas mauvais puis à chelsea il n'a pas joué quoi il a juste marqué le but du titre puis à part ça gros il n'a servi à rien j'ai aussi donc voilà un nouveau un nouveau joueur qui s'est perdu tu es storage et les mecs storage pourquoi parce qu'il joue pas tout simplement lui aussi c'est que des joueurs qui jouent pas quasiment dans cette équipe de mort storage qui a été d'ailleurs boosté les quatre étoiles des gestes techniques ce qui l'a rendu un peu plus fort sur fifa sa queue casse couilles mais bon il était déjà cheaté de base donc que veux-tu que veux-tu ensuite les mecs sur le banc j'ai mis Thomas Muller alors Thomas Muller les gars il n'a pas fait une saison horrible horrible il n'a pas joué lui non plus il n'a pas beaucoup joué il a fait une saison décevante quoi les matchs où il jouait il n'était pas ouf il a marqué quelques buts putain les gars j'ai un bug il a marqué quelques buts en fin de saison il s'est un peu rattrapé mais en vrai c'était vraiment une saison moyenne pour lui 87 il n'est mal pas trop je trouve ensuite on enchaîne avec steve mandanda les mecs qui a été transféré à crystal palace bah il s'est perdu le mec il est troisième gardien il est troisième gardien comment est-ce possible un gardien comme ça gros tu mets en premier quoi je sais pas vraiment dans dalle les mecs je pense qu'il va revenir à marseille un truc comme ça qui va se faire parce qu'il va se perdre là bas ou alors qu'il soit titulaire mec mais là c'est plus possible pour lui on enchaîne avec andré gomez un nouveau portugais donc lui il a fait un bel euro mais le barça finissent sont chiés là je crois que c'était vers 40 millions pour lui gros 40 millions pour un joueur comme ça on prend pas trop andré gomez ok tu as fait un bon euro mec mais je sais pas faut prouver je crois qu'il venait de valence les gars valence c'est bon ça ça joue pas trop le haut de tableau donc je sais pas je sais pas Andre gomez les gars je suis mitigé moi étant la fan du barça les mecs je suis vraiment mitigé sur ce joueur on enchaîne avec moussa shisoko les gars lui il est arrivé de nucastle à tottenham c'est ça et il sire le banc aussi putain mec il y a des joueurs qui sire le banc ici donc ça pue un peu la mort pour lui parce que je l'aimais bien tu vois mais voilà on enchaîne avec nicolas gaytan les gars lui aussi une recrue de l'atlantique au madrid je sais plus trop d'où il vient je crois qu'il vient d'un truc en argentine mais voilà il a fait une saison décevante ensuite les mecs rames rodriguez lui un joueur ce côté un joueur que j'adore en plus quand il était à monaco c'était le feu et depuis qu'il est parti au madrid les mecs zidane ne fait pas jouer et ça c'est dommage donc voilà pourquoi il est dans cette équipe pour terminer les mecs j'ai mis cirigou parce que cirigou il a été prêté à séville non il a été prêté je crois à séville je sais même plus ce qu'il est en fait il appartient toujours au psg j'étais prêté à séville il a retourné à paris il a été prêté au sassona et il a fait une saison de merde simplement donc voilà les mecs ce que ça donne cette équipe que j'ai pas mis d'entraîneur mais j'aurais pu en mettre donc voilà pour les gars cette équipe voilà quoi ressemble franchement bah là de la gueule toutes mes mains sur fifa mais irl je sais pas trop ce que ça donnerait bon bref si vous avez aimé la vidéo les gars n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas et puis vous abonner c'est pas déjà fait et vraiment je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos allez